Excellences, on aura présenté mesdames et messieurs, je vous reconnais tous en vocalités diverses. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Els Kansa et je suis le directeur et je suis en fait dirigeant mondial et j'en suis fier. C'est un grand printonnaire et plaisir pour moi et mes collègues d'accueillir cette réunion. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier en fait d'avoir trouvé le temps de participer à cette rencontre avec les communautés et les amis du continent africain. Je voudrais également remercier la ville du Cap, le gouvernement d'Afrique du Sud et le peuple sud-africain pour l'accueil chaleureux et la collaboration lesquels ont contribué à la réussite de cette rencontre. Nous sommes reconnaissants également au co-président de Mou Ibrahim, le président Mou Ibrahim, Moustapha Koch, président du conseil Coach Holding, Turquie, Franck Boutier, secrétaire exécutatif de Fondation africaine de renforcement des capacités et président du conseil d'emploi des jeunes et le fondateur du groupe des Émirats arabes unis. Je reconnais également les 43 partenaires pour leur soutien sans faille. En passant par Franck Fout, pour me rendre à cette rencontre, on m'a fait poser une question de savoir si j'étais Somalien. Assez souvent, on me prend pour Sud-Africaine parce que j'ai en fait la physionomie. Et on me prend aussi pour Kinien à cause de mon accent, on me prend pour un Congolais, en raison de mon nom. Somalien, tout d'abord. La dame me disait que l'an dernier, lorsque le dernier ministre éthiopien, en fait, est décédé, il s'est renseigné sur lui et on a trouvé un site web du Forum économique mondial et croyait qu'il avait trouvé quelqu'un comme moi qui parlait somalien. Et la langue en question, c'était le Kiswaidi. Donc, pour rendre hommage à cette dame, à mémoire de cette femme, je vous demande de répéter la tradition qui a été commencée l'an passé. Quand je vous dis Kitandaouidi, vous répondez Tega. Tega, ça veut dire, il faut poursuivre. Kitandaouidi, poursuivez. Voilà, excellent. Comme je vous ai parlé de l'accueil chaleuré hier, nous avons bien commencé cette année. Nous avons un nombre de participants sans précédent qui représentent les groupes les plus différents. Et c'est la reconnaissance de l'engouement pour cette région à travers le monde et de l'accueilité et de la certification de la région pour les groupes d'affaires, de la société civile et des dirigeants. Des 1 000 participants provenant de plus de 80 pays du monde, plus de 50 % de ces participants proviennent du continent africain, de 41 pays précisément. 12 chefs d'État et de le gouvernement du Bénin, du Ghana, du Kinyan, de Malawi, de Maurice, du Nigerien, de l'Afrique du Sud, bien sûr, de Swazna, de la Tanzanie, du Togo, de l'Uganda et du Zimbabwe sont également présents. S'y ajoutent à cela, 300 chefs d'État de Cap Vert du Mozambique et du Royaume uni. Nous sommes vraiment pan-africains. La participation des femmes a augmenté jusqu'à 22 % et, en fait, cette année entière des interventions seront par des femmes. Nous sommes pour arrivés à notre objectif, mais nous allons y parvenir. On existe également une participation sans précédent par des jeunes dirigeants, des entrepreneurs sociaux, des dirigeants des entrepreneurs sociaux, des syndicalistes, des universitaires et des dirigeants et des chefs d'opinion qui représentent, en fait, une autre dimension multipartite. Comme vous le savez, certes, le forum rassemble des personnes et crée également une tribune pour les parties différentes pour débattre et convenir sur la façon dont on peut rendre l'Afrique un endroit meilleur pour tous. Cela nous permettra, bien entendu, d'exaucer, en fait, la promesse de l'Afrique en mettant l'accent sur trois priorités. On va accélérer la diversification de l'économie. Selon le Banque mondial, les pays africains peuvent, en fait, avoir une facture d'importation de 25 milliards et c'est une situation qui doit changer. Il faudra, bien entendu, renforcer des infrastructures stratégiques. Il n'y a pas que 12 % du commerce africain qui est sur le continent africain. Et ce, par rapport à 60 % en Union européenne et 40 % en Asie. Tout cela doit changer. Il faudra également libérer les talents et le potentiel africain. D'ici 2015, l'Afrique sera le continent le plus jeune dans le monde et d'ici 2040, on aura, en fait, une force active beaucoup plus importante qu'elle chaîne. Dans une assistance comme celle-ci, nous sommes certains que vous allez pouvoir répondre aux attentes des Africains. Beaucoup d'entre vous ont eu l'occasion de participer à des occasions pour, en fait, évaluer les initiatives des années précédentes dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine des ressources hydriques. C'est une initiative, en fait, qui a fait ses prêves. En Afrique, il y a également une alliance sur la France verte. Compte tenu de notre dimension panafricaine, nous avons amélioré l'intégration du français et introduit l'interprétation du français pour un certain nombre de séances. Tous les débats et les séances seront, en fait, divisés sur Internet, en anglais et en français. Sans autre réforme de procès, je voudrais vous présenter nos intervenants de la première. Il s'agira, bien entendu, de voir comment tirer parti de la dynamique BRIC. On va commencer par M. Donald Khabaruka, président de la Banque africaine de développement et chargé du Conseil mondial pour l'Afrique. Et M. Chendao, qui est également président de Jinder Steele et Paua de l'Inde, Mme Kossézana Clarisse Damil-Zouman, première présidente de la commission de l'Union africaine d'Alisabeba. M. David Lipton, premier directeur général adjoint du Fonds monétaire international de Washington, D.C. et notre hôte transparce, M. Jacob Galedini-Chazouman, président de la République d'Afrique du Sud. Cette séance sera admet par le professeur Klaus Schwab, fondateur et président exécutif du Forum économique mondial. Sans autre effort de procès, M. M. Charles Schwab, je vous passe la parole. Merci beaucoup, Mme Kansa. Merci. En fait, je vous félicite pour être un grand ambassadeur, non seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. Pour moi, cette rencontre est spéciale dans la mesure qu'il s'agit de la 23e édition du Forum économique mondial sur l'Afrique, la première ayant eu lieu à Genève. M. le Président, il y a exactement 20 ans de cela, le Forum économique mondial a eu sa première réunion sur le sud africain, ici même au Cap, et précisément à la même époque au mois de mai. Avec un peu d'ulcure, je pourrais vous dire que l'Afrique a beaucoup changé au niveau des mentalités, au niveau de l'esprit. Et aujourd'hui, comme on l'a entendu abondamment, l'Afrique est un continent prometteur. Il convient de se rappeler que quand on prend en ligne de compte la contribution de l'Afrique au PIB mondial, cela ne représente que 3%. Et quand on prend en ligne de compte la population de l'Afrique par rapport à la population mondiale, ce chiffre devait être aux alentours de 54%. Cela montre un écart. Au cours de cette séance, nous allons mettre à lumière, mettre à exergue les opportunités et les chances que propose le continent africain. Aujourd'hui, nous commençons avec une séance plénière qui est spécialement consacrée au groupement BRIC. Monsieur le Président, il se trouve que vous n'êtes pas tout simplement membre du G20 et vous êtes désormais membre de BRIC. Et vous avez abrité désormais un sommet d'envergure de BRIC à Durban. Mais avant de continuer, permettez-moi de vous remercier, ayant établi un partenariat avec votre pays, tel que cela s'est exprimé par l'organisation de cet événement. Je tiens à remercier le gouvernement et le peuple sud-africain pour cette amitié dont vous nous avez prévu, qui nous a été établie, en fait, entre le Forum économique mondial et nous-mêmes. Pour revenir à la thématique centrale, quel est l'impact de l'appartenance de votre pays au BRIC pour le continent africain ? Merci beaucoup, Monsieur le professeur. Merci surtout d'avoir accepté de venir à l'Afrique du Sud, notamment au CAP. Je voudrais également souhaiter la bienvenue à tous mes collègues. Je pense que ici présents, vous nous faites prêves vraiment d'un esprit dynamique, comme nous le disons assez souvent, l'Afrique a évolué. Le fait que le sommet des BRIC s'est tenu sur notre essor, cela témoigne justement de ce changement. Je suis persuadé que notre appartenance à ce bloc BRIC représente un tournant important en ce qui concerne les activités et la connectivité du continent africain à l'égard du monde. Comme vous le savez, certes, beaucoup d'événements au cours des siècles n'ont pas touché l'Afrique, comme si l'Afrique n'existait pas, alors que le monde entier était impliqué. Cette fois-ci, je crois que ce lien avec les BRIC vient montrer que l'Afrique ne peut plus être ignorée par les événements qui, en fait, orientent le paysage du monde et du continent sur les plans économiques et autres. Nous sommes persuadés, comme le sont d'autres pays, que l'appartenance de l'Afrique du Sud aux BRIC représente le milliard de personnes qui habitent le continent africain. Cela s'est traduit par ce qui se passait sur le continent au court du sommet. Nous avons eu des sommets, bien sûr, mais lorsque ce sommet s'est tenu sur le sort sud-africain, bon nombre de chefs d'État et de gouvernement africains ont participé au sommet des BRIC pour examiner pour la première fois la problématique des économies émergentes et pour interagir avec les chefs d'État et de gouvernement, surtout ceux qui sont en fait à la tête, à la barre des grandes économies du continent, ceux qui sont à la barre du NEPAD, de sorte à examiner les questions et les thématiques qui préoccupent le continent africain, notamment en ce qui concerne l'intégration des régions économiques et toutes les activités sur le continent, y compris, bien entendu, les infrastructures qui permettraient de présenter une tribune adéquate pour le commerce intra-régional sur le continent. L'heure est au changement en Afrique et lorsqu'on parle de l'intégration de l'économique, lorsqu'on évoque les infrastructures qui sont prônées par beaucoup de chefs d'État, cela montre que l'attitude du continent africain à l'égard de lui-même et les interactions qui sont envisagées ont changé. L'une des pierres et d'achauvement qu'on peut envisager, c'est le financement des infrastructures. Ce sommet nous aurait permis de créer l'interaction entre les représentants et les dirigeants de ce continent et les BRIC. Faute de quoi, on pourrait dire, comme par le passé, voilà, venez investir en Afrique qui présente des débouchés importants. Mais on est désormais à même de dire, voilà, les possibilités qui existent. Des dirigeants des BRIC se sont félicités du fait que l'Afrique a pu articuler les projets spécifiques qu'on présente, qu'on met à la disposition des investisseurs éventuels. L'Afrique a pu se prononcer sur des questions de priorité d'une même fois, mais en même temps, pour ceux qui ont les moyens pouvant leur permettre qu'ils amenaient les dossiers présentés par l'Afrique, était à même de dire, voilà, nous sommes présents, nous sommes ici, nous sommes capables de répondre. Donc, en partant des BRIC jusqu'à ce Forum économique mondial Sud-Afrique, on constate bien que l'Afrique a une histoire à raconter, qui montre que l'Afrique a changé. Cela montre que le continent a changé, que le Sud a changé. Alors, ce groupement dénommé BRIC présente une voie bien encadrée, bien organisée au sein du bloc élargi des pays du Sud. L'interaction entre les pays africains et l'Afrique présente un cadre organisé qui permet de mieux structurer la relation. Cette relation est structurée de sorte à s'assurer que les avantages puissent être partagés par tous les pays du continent. Et je la représente à un niveau différent du développement du continent, notamment compte tenu du fait que l'Afrique est l'une des régions qui affichent les taux de croissance les plus importantes. C'est pour cela que les lignes africains se disent que pour la première fois, il faut qu'on s'organise, il faut qu'on puisse s'entretenir avec des organisations susceptibles de recevoir notre message concernant ce qu'il faut faire sur le continent de façon positive. Nous nous félicitons d'avoir pu organiser cette interaction entre les pays membres des BRIC et les dirigeants du continent africain. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Ce que vous venez de nous faire part est important, d'autant plus que les BRIC ne constituent pas tout simplement un rassemblement des pays développés, mais c'est aussi l'occasion de transferts de pouvoirs économiques du nord vers le sud, de l'ouest vers l'ouest. Alors que vous êtes le directeur général à Dijon du FMI, dans quelle mesure est-ce que, bien entendu, les perspectives économiques mondiales, comment est-ce que vous envisagez l'Afrique ? Merci beaucoup, M. le Président Schumann, pour l'hospitalité et de vos envisagements prévents à notre égard. Je dirais que l'aurore des BRIC est une donne nouvelle et ô combien importante, notamment pour ce qui concerne les économies de la région et des économies de l'Afrique subsaharienne, qui ont affiché de toute croissance importante au cours des 15 années écoulées. On est donc à la fin des idéologies en Afrique. On a une irritation claire sur des questions économiques visant et favorisant la promotion de la stabilité de la croissance. Ils décidèrent à faire un travail digne de louange. On traverse une verrière de communication technologique caractérisée par des téléphones immobiles et qui permettent aux Africains de raccourcir les distances qui sont en fait les gens sur le continent africain. Les progrès du continent africain n'ont pas été négativement concernés et touchés par les crises mondiales. Est-ce que la croissance africaine va s'arrêter ? Il s'agit d'un élan de croissance robuste qui va en fait continuer malgré les défis. Et les BRIC ont un rôle à jouer. L'Afrique dépeint largement des économies, des puissances économiques mondiales, mais qui ne sont plus en fait le moteur qu'ils ont été par le passé. L'horreur des États membres des BRIC et des pays à moyen revenu s'avère d'autant plus important face à ce scénario. Les BRIC ont besoin d'une stabilité macroéconomique, des systèmes financiers solides, des échanges renforcés. J'étais à Mozambique avant de me rendre à l'Afrique du Sud et l'expérience du Mozambique était défiant. On vient de découvrir des ressources naturelles assez importantes. On a besoin de sociétés privées pour leur exploitation. Il y a déjà sur place des sociétés brésiliennes et d'autres. Ces ressources doivent être transformées en ressources productives. Et pour ce faire, on se doit de mettre en place des infrastructures adéquates. Il y a bien entendu des infrastructures en portuaire qui existent, qui doivent être améliorées. Ils ont une population où 78% sont actifs dans le secteur agricole. Il faudra renforcer la productivité agricole, comme cela a été le cas, bien entendu, au Brésil. Il faudra renforcer des capacités pour réussir ces paris. Et je crois qu'il existe beaucoup de possibilités en matière d'assistance technique et de renforcement de capacités. La tâche sera ardue. L'exemple de Mozambique montre clairement comment le problème des disparités de revenus, le manque de compétences, la nécessité de mettre en place un système éducatif adéquat. Les défis sont importants et je crois que les États membres et des prix que les sociétés provenant de ces pays et leur gouvernement pourraient avoir à l'heure important à jouer. Cela permettrait aux pays africains de se développer, de mieux s'intégrer. Et au fond, cela permettrait à l'Afrique saharienne de s'engager sur la voie de la convergence. Et cela, cela a sorti, bien entendu, d'une amélioration des niveaux de revenus tel que cela a été le cas dans les pays développés. Merci beaucoup, David. Donc, comme l'a dit le Président Zuma, l'infrastructure et l'importance des infrastructures, David Lipton a parlé de son expérience au Mozambique. Et vous êtes vraiment au centre de ce financement des infrastructures et vous avez joué un rôle important. Les infrastructures ont une place importante dans nos programmes. Alors, est-ce que vous pouvez faire vos commentaires sur la façon d'accélérer le développement des infrastructures en Afrique et notamment le rôle joué par les BRIC ? Merci, Klaus. Je voulais juste ajouter un petit commentaire à ce qu'a dit le Président Zuma. Je crois que nos relations avec les BRICS, ce sont toutes ces questions, effectivement. Mais en plus, il y a cette expérience du développement. Certains de ces pays qui étaient très pauvres il y a peu de temps et qui sont maintenant arrivés à un nouveau départ. Grâce à plusieurs facteurs, je crois que c'est important également pour l'Afrique parce que pendant très longtemps, je me demandais comment se passe le développement. Nous croyons qu'il y avait un modèle particulier qu'il fallait importer. Mais maintenant, nous savons que le développement se fait de manière diverse. Si vous regardez tous les pays qu'on peut voir, ils ont obtenu une croissance économique certaine par la voie capitaliste, d'autres par une autre voie, d'autres par presque au hasard. Et je crois que toutes ces expériences sont très importantes. Maintenant, à votre question, Klaus. Je crois que voilà notre position. C'est un moment passionnant pour nous en Afrique. Il y a bien sûr beaucoup de problèmes concernant les inégalités, l'inclusion et toutes ces questions que nous devons traiter. Cependant, si vous regardez ECOAS, la CDAO, par exemple, le PIB de la CDAO s'est multiplié cinq fois depuis une vingtaine d'années. Si vous regardez le revenu par habitant, je sais que c'est une moyenne, pratiquement 1 000 $ par personne par année. Et ça, c'est donc une croissance importante. Bien sûr, il y a des problèmes d'inclusion, des inégalités. Nous y reviendrons. Bien sûr, il y a des risques qui s'associent à cette croissance. Je crois que le premier risque, ce sont les problèmes politiques. Nous devons veiller à ce que la politique se passe de façon à ne pas entraver le développement. Ensuite, il y a l'économie mondiale, parce que nous ne sommes pas une île. Et troisièmement, c'est les infrastructures, c'est-à-dire de réduire les coûts du commerce, parce que les infrastructures représentent un coût élevé dans le commerce. Donc, maintenant, nous avons fait des progrès, mais maintenant, nous devons mettre l'économie à l'échelle. Il y a des problèmes de connectivité, de transport et de pouvoir politique. Donc, nous devons d'abord nous regarder nous-mêmes, pas seulement regarder aux BRICS. Dans nos propres pays, nous devons mieux mobiliser nos ressources, faire des économies dans nos pays, dans notre région et sur l'ensemble du continent. C'est pour cela que la Banque africaine de développement, comme nous en avons parlé à Addis Abeba avec le président Zouma, nous voulons lancer une initiative très spéciale pour que l'Afrique mobilise ses propres ressources pour les infrastructures. Parce que nous avons des ressources sur ce continent. Et je crois qu'il faut commencer par là, parce que nous ne pouvons pas toujours nous appuyer sur l'aide étrangère. Maintenant, nous devons rechercher le partenariat avec d'autres pays. Et ces partenariats, ce n'est pas qu'avec les BRICS, c'est aussi avec d'autres pays, mais bien sûr, notamment avec les BRICS. Et je crois que lors du sommet, le Premier ministre de l'Inde nous a donné une très bonne idée. Il a dit que parmi les pays BRICS, il y a des excédents qui déstabilisent les devises dans le monde. Pourquoi est-ce que nous ne pourrions pas réfléchir à comment recycler ces excédents dans les infrastructures africaines, non pas en tant que subvention ni comme don, mais que nous identifions des projets sur le continent africain. Et nous trouvons un mécanisme pour amener ces excédents dans les infrastructures. Et puis, un panel haut niveau a été mis en place. Et nous avons seulement commencé avec ce processus. Je crois que nous devons le reprendre et l'amener plus loin. Je pense que nous devrions travailler avec d'autres institutions africaines, notamment la Banque africaine de développement, et également pour accroître les investissements dans les infrastructures. J'étais quand même un peu déçue, Monsieur le Président, que nous puissions avoir un instrument beaucoup plus ambitieux dans cette banque BRICS, parce qu'il y a 100 milliards de dollars de capital, et j'espère que la banque de BRICS pourra dépasser de cinq fois notre taille. Mais 50 milliards, c'est trop petit quand même. Mais si on pense que cette banque de BRICS est une banque ambitieuse, et j'espère bien, je crois qu'il y a des occasions pour nous de collaborer ensemble, non pas en tant que subvention ni comme don, mais en investissant dans l'économie, ce qui va accroître les occasions commerciales pour nous, entre nous et avec les pays BRICS. J'aimerais revenir au Président Zuma et lui demander, ce concept de la banque de développement de BRICS, c'est un concept très important. Et qu'est-ce que vous allez faire pour veiller à ce que cette banque devienne une réalité bientôt ? Bon, merci une fois de plus. La banque va devenir bientôt une réalité. Vous savez que le sommet qui a eu lieu à Durban a pris une résolution très ferme d'établir cette banque, et les ministres des Finances, on leur a donné des consignes afin qu'ils travaillent sur les détails de cette banque. Bien sûr, il y a des problématiques qui doivent être résolues, parce que certainement une partie de la raison pour laquelle nous avons pensé qu'il était important d'établir cette banque, c'est parce qu'il nous fallait une banque qui pouvait répondre et relever les défis et aux besoins du monde en développement, pas uniquement les BRICS. La banque concerne aussi les pays en développement que le BRICS va aider. Donc, ces décisions ont déjà été prises. Il y a seulement deux questions importantes qui restent en suspens, en dehors d'autres détails auxquels nous allons travailler. Mais c'est surtout la question de savoir comment est-ce que nous pouvons habiliter, disons, capitaliser la banque au travers des membres des BRICS. Ça, c'est une question que les ministres des Finances, ils en débattent, parce que nous voulons l'habiliter afin qu'elle soit à même de répondre aux besoins immédiats des pays en développement avec une approche différente des anciennes banques, banques mondiales, etc., qui, si on voulait régler les problèmes très rapidement, la bureaucratie nous ralentissait, c'était une entrave pour ceux qui avaient des besoins. Donc, nous cherchons à savoir comment est-ce que nous pouvons capitaliser là-dessus, parce que nous ne voulons pas avoir une banque qui ne peut pas répondre et relever ces défis. Deuxième grande question, c'est le domicile. Où est-ce que cette banque sera située? Là, bien sûr, tout le monde veut que la banque soit en Afrique, sur le continent Afrique, et l'Afrique trouve que cette banque doit être établie sur ce continent, parce que cette banque doit adresser les besoins qui sont sur le continent. Donc, je suis certain que lors du prochain sommet, nous allons avoir un rapport sur ces deux questions que j'ai soulevées, et même sur d'autres questions, et une décision très claire sera prise, parce que les membres du BRICS comprennent le besoin urgent pour que la banque soit opérationnelle le plus rapidement possible. Donc, ce sera certainement lors du prochain sommet qui aura lieu au Brésil, au Brésil, pardon, il y aura un rapport qui va établir ce que nous allons faire dans le concret, où nous serons situés, et quel sera le déroulement pratique de la mise en œuvre. Bon, David, un petit mot. Vous représentez une organisation traditionnelle, notamment la Banque mondiale, et est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui vous complète, ou alors est-ce que c'est concurrentiel ? Non, nous pensons que c'est absolument quelque chose qui nous complète. Nous voyons l'importance de mobiliser ces investissements. Nous avons compris cela lors du G20, où les BRICS ont participé et ont identifié ce besoin. Donc, je pense que c'est complémentaire, et que ce sera complémentaire avec le travail de la Banque africaine du développement. Alors, revenons également au rôle du commerce. Vous avez dit que vous êtes membre du Parlement indien et que vous représentez 2 millions d'électeurs, mais vous êtes également un homme d'affaires très connu et réputé. Et comment est-ce que vous percevez votre contribution au développement des infrastructures, notamment dans votre pays, bien entendu, mais dans les autres pays d'Afrique ? Merci beaucoup de m'avoir invité ici. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier le président Zuma de son hospitalité et d'avoir fourni, d'avoir été le leader pour la coopération entre l'Afrique et les BRICS. La question, c'est que nous voyons beaucoup d'occasions sur l'ensemble du continent africain, et ce sont des domaines où les pays des BRICS ont beaucoup de défis et ont beaucoup appris de leurs expériences depuis quelques décennies déjà. Et donc, bien entendu, nous avons parlé des défis quant aux infrastructures et également les possibilités dans le développement des infrastructures, que ce soit les routes, les voies ferroviaires, les ports. Et l'Afrique est bénie avec une très grande quantité de ressources naturelles, mais comment l'exploiter à fin et aux fins du développement de l'Afrique ? Donc, ces minéraux ont une très grande valeur, mais peut-être que dans une cinquantaine d'années, ils n'auront plus cette valeur. Donc, nous devons savoir les utiliser pour le développement de ce grand continent. Et puis, bien entendu, il y a des occasions, des opportunités au niveau de l'agriculture, l'éducation, la santé. Nous devons tirer les enseignements des expériences des pays BRICS. Je crois que ces expériences elles-mêmes peuvent très bien s'adapter aux besoins de l'Afrique. Donc, il y a énormément de possibilités qui s'ouvrent devant nous. Beaucoup de pays africains manquent d'énergie et donc ils utilisent des combustibles comme le diesel, etc. Et donc, il faudrait trouver l'énergie solaire ou les énergies renouvelables, ou même en se fondant sur le charbon. Je pense que l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui est très important, que ce soit pour l'éducation, la santé ou l'agriculture. On ne peut pas se passer de l'énergie. Et les gens l'achètent à un prix très élevé. Donc, d'après moi, je pense que le temps est venu pour que tous ces projets d'infrastructures puissent démarrer en Afrique. Et ils fournissent des occasions dans tous les pays, et même les pays BRICS, et notamment en Afrique. Donc, je pense que ce sont vraiment des opportunités qui s'offrent à nous et qui que ce soit. Bien entendu, il y a des risques, mais ces pays doivent avoir des accords d'achat d'énergie qui sont transparents, qui soient transparents et qui soient utiles aux deux parties, afin que nous puissions obtenir les meilleurs prix pour l'énergie. Et avec l'énergie, le pouvoir, il y a une révolution, bien entendu, avec la téléphonie mobile, et l'Afrique, dans l'ensemble, bénéficie de cette révolution du portable. Mais il faudrait qu'il y ait la même chose pour les infrastructures, notamment la génération et la transmission de l'énergie électrique. La connectivité dans divers pays entre elles, c'est également important, afin que l'énergie en excédent dans un pays, par exemple comme dans le cas de SADEC, doit se passer sur l'ensemble du continent. Et je crois que ça aidera vraiment la croissance et le véritable potentiel de l'Afrique et offre des possibilités aux entreprises qui investissent dans ces projets. Merci beaucoup. Madame Zuma, c'est l'Union africaine dont vous êtes la présidente, et vous venez d'avoir votre cinquantième anniversaire, donc nous vous félicitons. Et je pense que le moment est venu, non seulement d'avoir une rétrospective sur les défis, mais nous devons également avoir un regard porté vers l'avenir, une perspective d'avenir. Je n'ose pas vous demander quelles sont vos perspectives pour les 50 années à venir, mais au moins pour les 10 années à venir. Quelle est votre vision à long terme pour l'Afrique? Merci beaucoup. En effet, nous fêtons notre cinquantième anniversaire qui a démarré le 25 mai, et nous avons décidé de fêter et de célébrer cela pendant toute l'année. Je vous expliquerai pourquoi tantôt. Et la façon dont nous allons fêter cela, c'est d'avoir une rétrospective sur nos réalisations, tirer les enseignements, des erreurs que nous avons faites, et vraiment nous occuper de notre situation présente, et ensuite passer du temps à regarder vers l'avenir. Mais bien entendu, nous pensons que dans les 50 années à venir, l'Afrique devrait être décrite comme un continent prospère et qui a la paix. Nous croyons que c'est tout à fait faisable. Nous sommes en train de regarder quels sont les actifs de l'Afrique et qui vont lui permettre d'avoir cet avenir prospère et en paix. Et je vais mentionner quelques-uns de ces actifs, de ces points positifs. Nous croyons que notre actif et notre bien le plus précieux et le plus abondant, c'est nos peuples, nous devons investir dans nos peuples. L'investissement dans notre peuple veut dire qu'ils doivent être en bonne santé, donc c'est la santé, l'éducation et les compétences, la science, les technologies, la recherche et l'innovation. Si vous regardez par exemple Singapour, vous verrez qu'en 1960, ils étaient au même niveau que la Jamaïque en ce qui concerne le revenu par personne. Mais ils ont peu de ressources naturelles, mais ils se sont concentrés sur le fait de renforcer les capacités de leur peuple. Et maintenant, ils sont à 29 000 dollars par habitant. Donc nous avons cette ressource, et elle est une ressource très abondante. Et nous allons croître, nous allons avoir une population jeune, énergique, créative et innovante. Donc si nous investissons dans ce peuple, nous croyons que la prospérité viendra. Et bien sûr, l'agriculture, c'est également important, parce que l'Afrique est plus grande. En Afrique, on peut mettre la Chine, les États-Unis, l'Inde, l'Europe occidentale. Il restera encore de l'espace pour le Japon. Donc nous sommes un très grand continent. Et cela veut dire que si nous regardons le monde et les terres arables disponibles, 60 % sont encore disponibles et non exploitées en Afrique. Et donc ça, c'est un potentiel énorme si nous investissons dans l'agriculture. Et l'investissement dans l'agriculture veut dire non seulement la sécurité alimentaire, mais même nous pourrons vendre de la nourriture au monde entier. Et nous pouvons également créer des emplois pour nos populations, non seulement dans le secteur agricole, mais également dans le traitement et l'industrie agroalimentaire. Nous pouvons exporter des agri-produits. Les autres aspects qui ont été mentionnés, c'est bien entendu les ressources minérales. Nous avons déjà parlé de ça, donc je ne rentrerai pas trop dans le détail. Mais bien entendu, cela peut également nous aider dans l'industrialisation. Cela doit être utilisé au bénéfice de nos peuples. et l'investissement dans les infrastructures va également accroître notre taux de croissance. Mais l'absence d'infrastructures est une contrainte. Par exemple, dans le transport, pourquoi manquons-nous d'infrastructures? Pourquoi toutes nos capitales ne seraient-elles pas reliées par des réseaux ferriviaires, des routes, des réseaux routiers? Et en utilisant une infrastructure moderne, nous ne pouvons pas commencer là où la révolution industrielle a commencé. Lorsque nous parlons de trains, pourquoi ne parlons-nous pas plutôt de trains à haute vitesse? Nous devons avoir cette mentalité. Et bien entendu, l'énergie, pour le moment, nous produisons, nous générons le même volume d'énergie que l'Espagne en Afrique subsaharienne et alors que nous avons 20 fois plus d'habitants que l'Espagne. Et la moitié de cette énergie, c'est un seul pays où nous nous trouvons. Donc, il y a un potentiel énorme dans le domaine de l'énergie et dans les télécommunications. On a déjà dit, bien entendu, que nous sommes le deuxième marché le plus grand au monde pour les téléphones mobiles après l'Asie. Et pourquoi ne pourrions-nous pas utiliser ça pour l'éducation, l'Internet, pour avoir des programmes d'éducation massifs? Et je pense que c'est tout à fait faisable et possible. Et en regardant les jeunes et les femmes, si nous pourrions arriver à ce que les jeunes et les femmes soient inclus dans toutes nos entreprises humaines, alors ce continent sera l'un des plus grands continents au monde dans les quelques années à venir. Et c'est tout à fait faisable. Cela peut se faire, bien entendu, il nous faut des partenaires. La façon dont nous allons fêter notre cinquantième anniversaire, et je vous explique pourquoi on va le faire pendant une année entière, c'est que nous allons nous adresser aux entreprises, aux femmes, aux jeunes, aux artistes. Nous allons aller auprès de tout le monde pour leur dire où est-ce que vous voulez que l'Afrique se trouve dans cinquante années, quelles sont les étapes nécessaires, et quel est le rôle que vous allez jouer pour y parvenir. Donc, nos hommes et femmes d'affaires doivent définir où ils veulent venir, quel est leur rôle, quelles sont les étapes nécessaires, parce que le développement de l'Afrique ne veut pas être que l'affaire des gouvernements, cela doit être l'affaire également des citoyens, et donc nous voulons utiliser cette fête pour énergiser, mobiliser nos gens afin qu'ils participent à cette vision que nous appelons l'Afrique et qui va permettre d'introduire cette Afrique prospère et qui vit dans la paix. Merci beaucoup, Mme Souma. J'aimerais profiter de l'occasion pour souligner le fait que nous sommes ici assemblés, et non seulement pour discuter et débattre de ces questions, mais pour vraiment faire des progrès réels, et c'est dans ce contexte que je voudrais vous remercier du grand partenariat. Nous venons de terminer la réunion sur l'initiative africaine où nous avons eu des discussions très intéressantes sur les infrastructures, et merci beaucoup pour avoir permis au Forum économique mondial d'être votre partenaire. Monsieur le Président, quelle est votre perspective, quel est votre rêve pour l'Afrique dans les 50 années à venir ? Où nous serons de nouveau sur le devant de la scène ? Alors, quel est votre rêve ? Dites-nous un peu. Je pense que la Présidente de la Commission de l'Afrique unienne a vraiment souligné ce que nous voulons être en tant que continent, et étant donné, vu le potentiel et cette vision qu'ont les Africains eux-mêmes de nos jours, et leur engagement à aller de l'avant dans 50 années, et nous aimerions voir l'Afrique comme la Présidente l'a décrite, une Afrique qui sera connectée, entièrement connectée, une Afrique qui sera très viable sur le plan économique, une Afrique en dents paisibles, où il n'y aurait aucun domaine de conflit, aucune région de conflit, une population qui sera habilitée au travers d'une éducation, une bonne éducation, pour permettre à l'Afrique de progresser constamment. Nous voulons voir une Afrique qui, dans une cinquantaine d'années, pourra utiliser ses propres ressources pour se développer elle-même, et pour faire le commerce, des échanges commerciaux avec le monde entier, comme d'égal à égal. Et je pense que c'est tout à fait faisable, parce que si vous voyez ce qui s'est passé depuis une cinquantaine d'années, vous voyez que nous sommes en train de lancer l'Afrique dans des activités gigantesques pour réaliser cette Afrique prospère. Donc nous aimerions voir une Afrique indépendante, autosuffisante. Et vous savez que la présidente a parlé du transport moderne, et je pense que dans une cinquantaine d'années, nous devrions être dans une situation où non seulement on se déplace en avion, mais même dans les trains, nous devrions pouvoir, en quelques heures, nous rendre dans une capitale, n'importe quelle capitale sur le continent. Donc je pense que le potentiel est absolument énorme, et l'engagement est là. Et c'est une partie de la raison pour laquelle nous travaillons très dur pour veiller à ce que notre lecture du continent, pour nous débarrasser des conflits qui se retrouvent sur ce continent, parce que nous ne pouvons pas atteindre le développement que nous souhaitons dans une cinquantaine d'années s'il y a vraiment des conflits, surtout des conflits armés, sur ce continent. C'est pour ça que nous faisons de grands efforts dans ce domaine. C'est pour ça que notre interaction avec nos amis et nos partenaires est que nous demandons l'appui et le soutien pour pouvoir résoudre ces problèmes. Parce que tout le temps que nous aurons des conflits armés, il n'y aura pas de développement. C'est pour ça que nous voulons nous débarrasser des conflits, afin que nous puissions avoir le type d'Afrique que nous aimerions voir dans une cinquantaine d'années. Docteur Kauka, vous avez fait une différence très intéressante entre le capitalisme d'État et le capitalisme socialiste, en quelque sorte, et le capitalisme laissé faire. Quel est en quelque sorte le thème unique pour l'Afrique en général ? Bon, je dirais qu'en fait, il n'y a pas de mode de développement. Bien sûr, nous avons pensé pendant très longtemps qu'il y avait une façon de se développer, qu'il fallait suivre, un modèle unique. Donc, les Chinois ont trouvé le modèle qui leur convient, les Indiens, les Coréens, les Scandinaves et autres. Je dis que nous, les Africains, fondés sur notre propre expérience, tirés de l'apprentissage, nous pouvons aller passer à l'étape suivante. Je ne dis pas qu'on doit suivre un modèle particulier. C'est l'erreur que nous avons faite dans le passé. Nous avons essayé de copier ce que faisaient les autres. Donc, je pense que cela se passera par un mélange de ces divers systèmes. Bien sûr, il faut qu'il y ait une protection sociale. Nous ne voulons pas du capitalisme sauvage, bien entendu, mais d'un autre côté, il faut qu'il y ait le libre-échange. Et il n'y aura pas de prospérité économique si l'État intervient de trop. Donc, je pense que pour ma part, dans les 50 années à venir, nous devrions essayer de bannir ce qui a été le problème majeur de l'Afrique, qui est la dépendance vis-à-vis de l'aide étrangère. Je ne veux pas que dans 50 ans, nous se manquons de financer notre développement au travers de l'aide étrangère. Vraiment, nous devons trouver le moyen de comment utiliser les ressources importantes de ce pays pour notre propre transformation. Et ça ne peut pas se faire si nous restons dans cette situation humiliante. Nous devons nous réunir, nous devons utiliser nos ressources de façon optimale. Hier, nous discutions de comment il est si difficile pour les Africains de se déplacer à l'intérieur de l'Afrique, alors qu'en Europe, avec votre visa Schengen, vous vous déplacez sans problème. Mais moi, qui suis un président, je suis obligée maintenant d'avoir un visa pour aller dans certains pays africains. Donc, permettons à nos propres talents de fleurir, utilisons nos propres ressources et déverrouillons vraiment le potentiel de notre continent afin que nous puissions jouer le rôle que nous devons faire dans le commerce et dans l'investissement. Autrefois, moi, j'étais dans un pays très pauvre et il y a 20 ans, l'Inde aussi était un pays très pauvre. Et je pense que nous pouvons transformer ce continent en une génération si ce que Mme la Présidente a parlé se passe réellement. Donc, moi, je dirais que ce dont nous avons besoin, c'est le capitalisme inclusif où tout le monde, est engagé, devient un entrepreneur ayant la capacité de contribuer au bien-être. c'est voilà, c'est si vous avezpek. developing, c'est tout entre ANS- 32 ans ? Eh bien, vous avez Daddy ?